Notre esprit de puceau peut nous amener à faire plein de choses. Oui, j'ai bien dit notre. Il peut nous amener à cliquer sur des pop-up chelous sur des sites de streaming. Haha, c'est pas parce qu'il y a une image d'anime que je vais cliquer, hein. Five minutes later. Zook et l'or ? Ouais ? J'ai un virus. Oh merde. Hello, your computer has virus. Mais pire que ça, ça peut nous amener à croire qu'une relation est bonne. Non, croyez-moi, être célibataire a bien plus de bénéfices et d'avantages. Regardez Johnny Depp. Vrai gay n'est pas gay car il aime les hommes. Vrai gay est gay car il déteste les femmes. Merci, merci, c'est moi, c'est j'ai eu tout seul. Mais le pire du pire, c'est de voir cette femme et de se dire qu'elle est probablement votre prochain waifu. Alors qu'elle est insupportable. Mais ça, vous ne le savez pas encore. Golden Time va nous faire suivre Tadabanri. Le jeune garçon amnésique de campagne qui débarque à Tokyo pour suivre ses études. Et ce fils de pute, premier jour, il arrive en retard. Non mais vraiment, il faut être gay pour faire des trucs comme ça. Attends, t'as dit quoi ? Euh, il arrive en retard ? Non, avant. Faut vraiment être gay pour faire des trucs comme ça ? Mais non, avant. Un jeune garçon amnésique ? Oui, voilà, c'est un détail super important, tu peux pas le louper. Ah oui. Mais en plus d'être en retard, cet attardé est perdu et que faire quand on est perdu ? Réponse 1, demander son chemin. Réponse 2, suivre des putains de lycéenne comme un stalker de merde. Qu'il perd de vue en plus. Mais par chance, il rencontre un autre attardé dans sa situation et lui fait Ah, toi aussi t'es con ? Et il lui répond, Bah ouais, Goku ba sentait ta main. Il rigole. J'adore rire. Ensuite, ils arrivent à l'université. Tout ça pour rencontrer l'antagoniste de cette romance. J'ai nommé Kaga Coco. Une meuf excentrique qui ne fait que pour suivre Mitsuo depuis sa plus tendre enfance. L'arcelle de son amour, elle a même suivi dans cette université en s'y inscrivant dans le même parcours que lui. Imaginez l'inverse. Ah ah ah, arrête de me suivre partout, voyons, arrête, mais bébou, nous devons rester unis, ah 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 Inversement Ah ah, je vais te suivre partout, je vais te stalker, hé hé On peut revenir en arrière ? Et boum, on arrive en cours, mais mon esprit de chômeur m'empêche de vous mettre l'extrait Surprise de l'antagoniste, débarquement de plein de personnages secondaires, la bataille était rude Attends, c'est vraiment une étudiante ? Non parce qu'on dirait vraiment une collégienne en fait hein Me demande bien si je serais votre amie ? Oui oui, c'est bien, je serais ton amie Maintenant dis-moi où sont tes parents Après l'introduction de tous les personnages, on va pouvoir remarquer que la romance tourne autour de Coco et de Banri Coco qui veut pécho Mitsuo, et Banri le coq originel qui veut l'aider à tout prix Heureusement, étant une bonne romance logique, le temps passé entre eux va se faire sentir, et un début de relation va se faire Coco réalisant que sa romance avec Mitsuo ne sont que les fragments d'un passé révolu Pour ouvrir les yeux et enfin voir l'homme qui est toujours présent à ses côtés Et qui l'aide même au plus bas Ça, plus les personnages secondaires tissant au fur et à mesure une grande intrigue sur le passé amnésique de Banri Franchement, c'est assez agréable, croyez-moi Me croyez pas aussi, j'en ai rien à foutre Mais là vous allez me dire Mais c'est encore un de ces trucs de romance à la noix là, y'a pas de baguère Et croyez-le ou non, j'en ai rien à foutre, ça ne s'arrête pas qu'à ça Et la série aborde bien d'autres thèmes très intéressants Je mange des cailloux Et puis tu continues et tu te dis merde, c'est pas du tout comme je l'avais imaginé Mon cerveau pas comprendre que romance n'est pas juste bisous sur la joue Tu te retrouves encerclé de relations humaines plus réalistes que la norme Car chaque personne, pensant plus à leur intérêt personnel que celui des autres C'est fou ça, des personnages qui réfléchissent Je devrais faire de même plus souvent Dommage que je sois espagnol Et plus on avance, et plus on se dit qu'il nous a toujours fallu une romance comme celle-ci Une romance qui ne base pas la plupart de son divertissement sur de la romance Justement Le thème est assez puissant pour pouvoir le doser correctement avec plein d'autres genres Comme la comédie, la tranche de vie, etc Sachant qu'en plus l'humour, c'est plus ou moins le mien Bon après je suis youtubeur, faut pas trop m'en demander Tu sens que même au travers de blagues, de sketch ou encore de moments de simplicité Des relations se forment et les choses avancent toujours d'une manière ou d'une autre Et quand le passé de Banri va refaire surface, c'est là que tu vas te rendre compte Qu'en effet, tout peut rythmer correctement une romance si c'est bien fait et intrigant Mais rien de tout ça ne serait de mise sans découverte réaliste des personnages On les découvre d'abord en surface, puis on apprend à mieux les connaître Via les différents comportements et facettes qu'ils arborent Et c'est clairement eux qui vont rendre chaque événement important Selon votre appréciation de chaque personnage en question Certains détesteront Banri, pour des raisons que je peux comprendre Donc souhaiteront justement le voir échouer et galérer dans ses misères A l'inverse où d'autres personnages réussissent à côté de tout ce tumulte Moi mon personnage préféré c'est Coco Tu es un sim Paris La magie Franchement au début, c'est pas si simple à suivre On est loin de la trame scénaristique linéaire qu'on a l'habitude de se manger dans toutes les romances Là, faut suivre de façon assidue, parce que des fois on te balance des flashbacks De nouvelles perspectives avec juste des cuts Alors vraiment juste des cuts, donc ouais, faut suivre Je suis fan de RedoFiller Et c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que... Ouais un peu comme ça, t'as l'impression de regarder une ancienne vidéo d'Amixem Souvenez qu'à l'apogée qu'on va remarquer toutes les qualités de l'oeuvre On aborde la thématique très intéressante de la maturité Et du passage à l'âge adulte de manière générale C'est franchement intéressant d'écouter les pleurs de Coco Sachant qu'elles peuvent être très réelles dans le développement de tous Encore aujourd'hui, personnellement, je ne saurais pas dire si je suis vraiment un adulte Ou si je suis encore un adolescent imitant l'effet d'un adulte Et la résultante qui en sort totalement de ce raisonnement de la part de Coco Et surtout le fait qu'elle n'a en rien assumé la suite de l'accident Et je pense que ça définit parfaitement la ligne directrice de ce qu'est être un adulte C'est avant tout les responsabilités et surtout les assumer sans l'aide constante de ses parents Et tout ce thème va venir marquer la fin du parcours de nos héros avec Minami Qui doit déménager seul Le petit as social qui maintenant gère les problèmes d'un contentieux Et Yana qui gère ses propres affaires Et a l'air beaucoup plus détaché du groupe qu'au début de la série Il est souvent occupé, un taf, fin bref Voir tous nos personnages préférés dans cette étape d'évolution Que seront ou a été la nôtre Bah ça donne un ressenti tout particulier On se dit c'est la vie, une étape obligatoire Mais en même temps, on n'a pas vraiment envie de les voir se séparer Pensez bien égoïste de la part du spectateur que je suis, certes Mais c'est une idée qui n'a fait que me traverser la tête tout le long de mon visionnage Où iront tous ces moments de fun et d'insouciance Où ira toute cette fougue de jeunesse qui a fait découler tant d'aspects positifs sur cette série Et finalement, comme d'autres séries le font très bien, celle-ci ne me fait que constamment Rappeler qu'il faut profiter du moment présent Que ça soit votre jeunesse, de votre enfance ou autre Chaque moment en ressort du négatif comme du positif Parfois plus de négatif que de positif Dépendant de la situation, c'est normal Exemple, la FAQ qui a totalement flop Point négatif, les gens s'en battent les couilles de ma vie Point positif, bah c'était cool de répondre à vos questions Mais si en dernière instance, on arrive à profiter de l'instant présent Tout en dissociant et appréciant tous les éléments futurs et passés Bah alors, qu'est-ce que la vie est belle ? Dans la journée de Banri, les choses ont super mal commencé Elles ont bien continué, mais ont très mal fini Mais finalement, est-ce que le mal valait le bien qu'il a engendré ? C'est une problématique à laquelle l'oeuvre répond Et ce, d'une très belle façon Mais comment la série fait pourtant se mettre et faire comprendre tous ces beaux messages ? Les personnages, vous me direz, oui Mais surtout, les dialogues entre eux Je n'ai jamais autant senti la pression des mots et des dialogues Autant que dans cette romance L'ambiance crue d'écrire autentissant dans la salle Aucune musique, aucun son Juste la réalité avec le malaise qui va avec Qu'on a tendance à beaucoup fuir Se disant qu'on va rationaliser car tout va bien Alors que tout ne va pas bien Surtout quand ça touche au réel de la sorte On a l'habitude de penser qu'on peut toujours tout arranger Alors que ce n'est pas le cas Sinon, le périple de Banri serait beaucoup plus simple et court Comme ma bite Entre nous, je pense que tout le monde veut un ami comme Yana C'est le genre de personne à ne pas trop s'immiscer dans ta vie personnelle Mais qui pourtant, te considère réellement comme un ami précieux Et même si tu ne le sais pas, il est prêt à tout pour conserver cette amitié C'est le genre de type qui peut te voir au shot et te sortir Belle bite Voir qu'au début, je le considérais comme un personnage secondaire à deux balles Et voir l'importance qu'il a à présent dans la série Ça me sidère Pareil pour le petit asocial, pareil pour la naine C'est plein de petits personnages que je pensais être de fond Pourquoi je m'attacherais à des personnages secondaires La réponse est simple Ils sont tout ce qu'on voudrait avoir dans une vie Un entourage sain sur lequel on peut compter Et la fin de la série n'a fait que prouver encore plus Le pourquoi du comment on adore ces personnages Et l'ambiance qu'ils apportent avec eux tout le long de la série C'est unique, enrichissant et émouvant Tout ce qui devrait être dans une romance réussite finalement Oui, oui, allô, oui On me dit est-ce que c'est normal qu'une romance de 2013 Soit meilleure que certaines romances d'aujourd'hui Bah en 2013, on n'avait pas encore TikTok Watchden, Fortnite Donc ouais, j'imagine Il est fort, il est fort C'est une leçon de vie que nous avons là Le flux constant et perturbant de la vie Comme pour Tadabonry, on nous montre que dans la vie Rien n'est éternel Et tout est voué à changer du jour au lendemain s'il le faut Voir cette vision du monde adulte Dépeinte par de jeunes adolescents A peine mis dans ce monde Ça permet d'avoir un ressenti encore plus fort Que pour une personne qui pourrait endurer ce genre d'événement de façon platonique Votre situation, aussi stable qu'elle soit Peut changer d'un coup Et pas souvent en votre faveur Le fait de ne rien contrôler dans notre vie Rend Bannerie souvent misérable et pathétique Mais finalement, contrôlons-nous aussi également Tous les aspects de notre vie Je suis pas sûr, car je suis pas encore milliardaire et reconnu Et le désespoir qui découle de cette situation injuste et réelle Est totalement bien décrit par le ressenti des différents personnages qui nous entourent Et de tous les événements torrides auxquels nous avons pu assister qui font à présent partie du passé Un beau voyage que voilà et je ne regrette rien En dernière instance, je dirais que cette série représente la romance parfaite Les émotions sont au rendez-vous Exprimées parfaitement par des séus compétents La pression sociale est au rendez-vous Les mouvements instables de la vie étudiante comme amoureuse Tout ça dans un cadre que nous reconnaissons Et pouvons donc nous identifier Rendant certains moments plus tragiques et douloureux encore Sachant la réalité de la chose Avec des personnages haut en couleur, authentiques, personnifiés, dans un décor simple mais féerique Nous percutant encore plus de leur situation tragique La vie est cruelle et peut même taper d'aussi bonnes personnes Et entrecroiser les lignes scénaristiques de chaque personnage Pour finalement en faire des événements à chaque rencontre Du positif comme du négatif Une histoire de vie que nous avons là De chaque personne rencontrée Que nous avons rencontré L'influence d'une rencontre sur une autre L'amour, l'attachement, l'amitié Sont tous des sentiments qui poussent les acteurs majeurs de cette série à agir Et à créer du flux pour dernièrement nous faire ce scénario Magistralement bien réussi et épanouissant Rajouter à ça la trame de l'amnésie de Banri Et ça fait la romance parfaite Avec en plus du suspense et de l'angoisse partagée entre nous Et le personnage principal Ne rendant que tout le reste meilleur Au vu des éléments qu'on connaît Mais que les autres ne savent pas C'est toujours un bon moyen de rajouter des événements plus poignants Les uns que les autres Avec un petit côté surnaturel qui ne fait qu'embellir finalement Le côté relationnel de toutes ces magnifiques personnes Qui pourtant eux sont réelles Je n'ai rien de plus à dire Je suis simplement extrêmement déçu de n'avoir découvert ça que récemment C'est pour moi à présent un pilier solide de mes connaissances En termes de romance dans les animés Et ça le restera sûrement très longtemps A mon avis Enfin du moins j'espère Et j'espère que ça sera également le vôtre Si je suis arrivé à vous convaincre J'arrive à me montrer convaincant quand je veux Alors pour le coup Ben c'est mort L'anime a adapté le tout peu de volume de Light Novel qui restait La fin était concluante, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants Fin A la rigueur vous pouvez vous rabattre sur le Light Novel Si vous voulez vraiment une expérience des plus complète Mais autrement Y'a rien à dire Et y'a rien à ajouter Surtout que le bail date de 2010 C'est certainement pas de nos jours Qu'on va annoncer un nouveau projet concernant l'oeuvre Sachant que l'auteur Est bien assez occupé avec ses autres oeuvres Comme Thora Dora et plein d'autres Cordialement Signez Yorin Sur ce C'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura aidé Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Likez et partagez Ça me fait vraiment super plaisir Quant à moi Je vous dis une prochaine vidéo En attendant Portez-vous bien Ciao Bye Je suis vachement bonne avec ses bouclettes Boulot plus CDI plus intérim plus